Et va entendre l'allocution de son Excellence M. Choguel Koukala Maïga, Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Mali. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations unies, à Son Excellence M. Choguel Koukala Maïga, Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Mali. Et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'Etat et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Mesdames et Messieurs, Je voudrais avant tout propos vous adresser les salutations fraternelles du peuple africain du Mali et celles du Président de la Transition, Chef de l'Etat, Son Excellence le Colonel Assimi Goueta. Je voudrais également, en leur nom, et à mon nom propre, vous adresser, Monsieur le Président, les chaleureuses félicitations de la délégation du Mali pour votre brillante élection à la présidence de cette 76e session de l'Assemblée générale. Je félicite également votre prédécesseur, Son Excellence, Monsieur Volkan Bozkir, de la République de Turquie pour la manière remarquable avec laquelle il a dirigé les travaux de la 75e session de l'Assemblée générale. Qu'il me soit permis également de réitérer à notre secrétaire général, Monsieur Antonio Guterres, notre haute appréciation des efforts louables qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Monsieur le Président, la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale s'ouvre fort opportunément sur le thème de l'espoir, l'espoir de renforcer notre résilience pour nous relever de la pandémie de la COVID-19 dans un esprit de responsabilité, de coopération et de solidarité. L'espoir d'un monde plus sûr, d'un monde de sécurité humaine, l'espoir que le Sahel retrouve la stabilité, et redevienne un arbre de paix et un pôle de croissance et de développement. L'espoir, enfin, de revitaliser l'organisation des Nations unies. Le Mali s'écrit pleinement à l'esprit et à la lettre de ce thème qui résume parfaitement les idéaux de notre organisation commune. C'est une lapalissade d'affirmer que le Mali et les pays du Sahel sont de nos jours confrontés à l'hydre terroriste, à l'extrémisme violent et à l'instabilité. Cela dure depuis plus d'une décennie, avec le risque d'enlisement, de banalisation ou de lassitude propre à détourner ces problématiques de l'agenda international. A notre quotidien, faite d'angoisse et de tragédies est venue s'ajouter la pandémie de la Covid-19, avec ses effets négatifs sur l'économie et sur les conditions de vie de nos populations, déjà précaires du fil des défis économiques, politiques et humanitaires. Rarement un pays où une région aura été aussi durement éprouvée par l'enlisement, l'empilement des crises plus que le Mali et les Etats du Sahel. C'est dans ce contexte difficile que le peuple malien, après plusieurs mois de soulèvement populaire, a choisi une autre direction, un autre pays, et placé tous ses espoirs dans le processus de transition politique en cours, dont il est l'artisan principal. Le gouvernement de transition, que j'ai l'honneur de diriger depuis le 11 juin 2021, comprend les représentants des forces vives du Mali, mais, fait notable, il comprend aussi, dans un souci d'inclusivité, des membres des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, ainsi que des représentants des forces politiques et sociales de notre pays. Aussitôt installés, nous avons travaillé ensemble à l'élaboration du plan d'action du gouvernement de transition, qui contient un ensemble de mesures dont la mise en oeuvre va assurer la prise en charge des préoccupations majeures des populations éprouvées par la crise sécuritaire, politique, sanitaire et économique. Ce plan d'action du gouvernement, adopté le 2 août 2021 par le Conseil national de transition, organe législatif transitoire, s'articule autour de quatre axes prioritaires. Il est assorti d'un chronogramme d'exécution et d'un budget prévisionnel. Le premier axe du plan d'action du gouvernement érige la sécurité au rang de priorité élevé. Il répond à l'aspiration profonde de notre peuple, à la paix, à la quiétude, au vivre ensemble, à la cohabitation pacifique, à la cohésion sociale. En effet, malgré les succès indéniables enregistrés par les forces armées maliennes et leurs alliés, auxquels je rends hommage les menaces entretenues par le terrorisme et les autres formes de banditisme et de criminalité transnationale continuent, hélas, à endeuiller notre peuple au quotidien et à menacer les fondements de l'État. De mars 2012 à ce 25 septembre 2021, où je m'adresse à vous du haut de cette auguste tribune, la situation dans mon pays ne s'est guère améliorée, malgré le soutien international et la présence sur notre sol d'une opération de paix de l'ONU, la MINUSMA, et des forces internationales telles que l'opération française Barkhane, la force européenne Takouba et la force congéenne du G5 Sahel. La situation continue progressivement de se détériorer, au point que des pans entiers du territoire national échappent au contrôle du gouvernement. Mes citoyens vivent sous l'emprise des groupes armés terroristes dans le déni de leurs droits les plus élémentaires. Leur accès aux services de base demeure hypothétique en raison de la faible présence des services de l'Etat, consécutive à l'insécurité grandissante. La MINUSMA, dont je salue ici le courage et la contribution à la stabilisation du Mali, évolue dans cet environnement vulnérable, avec ce que cela comporte comme menace sur elle. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement est régulièrement et fortement interpellé par les populations maliennes de plus en plus exigeante vis-à-vis des pouvoirs publics et des partenaires internationaux. S'il est établi que l'un des droits fondamentaux des populations est le droit à la sécurité, la garantie de celle-ci assurément est l'élément de légitimation de l'Etat aux yeux des citoyens. Monsieur le Président, je fais ce rappel pour vous restituer l'exacte situation du calvaire qu'endurent les populations maliennes. Je le fais aussi pour nous convier tous ensemble à l'introspection afin de changer de paradigme en matière de sécurité au Sahel. Le Mali, comme vous le savez, accueille sur son territoire une opération de paix des Nations unies et je voudrais à nouveau rendre OMA un hommage appuyé à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui travaillent sous la bannière de l'amnissement dans des conditions difficiles, souvent périlleuses, pour préserver la paix et pour protéger les populations civiles. Je rappelle que notre organisation commune, l'ONU, a été bien avisée en 2013 lorsqu'elle a décidé de déployer fort opportunément la mission multidimensionnelle et intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali MINUSMA. La résolution 2100 du 25 avril 2013 établissant la MINUSMA avait considéré, je cite, que la situation au Mali constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale et a décidé en conséquence d'agir en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations unies. Dans son paragraphe 16, la résolution 2100 a fixé comme mandat initial à la MINUSMA, entre autres, je cite, d'appuyer les autorités de transition malienne pour stabiliser la situation dans les principales agglomérations, en particulier dans le nord du pays, et, dans ce contexte, écarter les menaces et prendre activement des dispositions afin d'empêcher le retour d'éléments armés dans ces zones. La résolution 2164 du 25 juin 2014, qui a renouvelé pour la première fois le mandat de la MINUSMA pour un an, a souligné, je cite, que le terrorisme ne peut être vaincu qu'à la faveur d'une démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration active de l'ensemble des Etats et organismes régionaux et internationaux visant à contrer, affaiblir et isoler la menace terroriste. Fin de citation. En conséquence, le paragraphe 12 de la dite résolution autorisait la MINUSMA, je cite, à utiliser tous les moyens nécessaires pour accomplir son mandat dans les limites de ses capacités et dans ses zones de déploiement. et lui enjouait en particulier au titre du paragraphe 13, je cite, d'étendre sa présence, notamment grâce à des patrouilles de longue portée dans les limites de ses capacités dans le nord du pays, au-delà des principales agglomérations et en particulier dans les zones où les civils sont en danger. Monsieur le Président, huit ans après le déploiement de la MINUSMA, les extraits si-dessus de la résolution 2100 de 2013 et la résolution 2164 de 2014 sont d'une évidente et brûlante actualité. Les populations maliennes sont exacerbées aujourd'hui devant les tueries de masse des villages rasés de la carte et d'innocents civils fauchés dont les femmes et les nourrissants souvent brûlés vifs. Les maliennes et maliens ont le net sentiment que la mission assignée à la MINUSMA a changé en cours de route et notamment depuis 2015 suite à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du procès d'Algérie, alors même que les défis qui ont justifié son déploiement sont restés constants. En effet, contrairement aux attentes du peuple malien, l'environnement notoirement terroriste dans lequel la MINUSMA a été déployée en 2013 s'est dégradée continuellement. Au fil du temps, il s'est même métastasé car les groupes armés terroristes qui ont envoyé près de deux tiers de notre territoire en 2012 ont été dispersés sans jamais être anéantis. Ils se sont reconstitués et se sont renforcés. C'est dans ce contexte de menaces préoccupantes que l'armée française, à travers l'opération Serval d'abord et ensuite l'opération Barkhane a été autorisée à mener en soutien à la MINUSMA et à nos Etats le volet lutte contre le terrorisme au Mali. C'est également dans ce contexte, M. le Président, que l'opération française Barkhane annonce subitement son retrait en vue, dit-on, d'une transformation en coalition internationale dont tous les contours ne sont pas encore connus, en tout cas, pas de mon pays et pas de notre peuple. L'annonce unilatérale du retrait de Barkhane et sa transformation n'ont pas tenu compte du lien tripartite qui nous lie, c'est-à-dire l'ONU, le Mali, en tant que partenaire engagé avec la France sur le front de la lutte contre les facteurs de déstabilisation. Le Mali regrette que le principe de consultation et de concertation qui doit être la règle entre partenaires privilégiés n'ait pas été observé en amont de la décision du gouvernement français. Aussi, la nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires de manière à combler le vide qui ne manquera pas de créer la fermeture de certaines emprises de Barkhane dans le nord du Mali. Cette situation doit également inciter les Nations Unies à avoir désormais une posture plus offensive sur le terrain. Monsieur le Président, il n'existe pas de sentiment anti-munissement au Mali, pas plus qu'il n'existe de sentiment anti-français dans notre pays. Non, je le dis sans embâche, notre peuple n'a jamais été un peuple ingrat. Au sommet de l'Etat et au sein des populations, il existe un désir de paix et une soif de sécurité qui font écho à l'exigence d'efficacité des instruments et des mécanismes politiques et militaires mis en place et qui font paradoxalement du Mali un pays surmilitarisé mais très vulnérable face au terrorisme devenu un facteur de désintégration de nos États, de nos sociétés et de déstabilisation des fondements de nos pays. Que devrions-nous faire face à un tel paradoxe ? Que faut-il faire pour répondre à l'angoisse, à l'exaspération et à la colère des populations maliennes ? Que faut-il faire pour répondre aux sentiments d'insatisfaction à la fois des Maliens et des partenaires du Mali ? Je pense, humblement, M. le Président, que face à ces interrogations, nous devons avoir le courage et la lucidité d'interroger les instruments et les mécanismes évoqués plus haut. Nous devrions aussi et surtout remettre sur la table la demande d'un mandat plus robuste et d'un changement de posture de l'aménagement régulièrement fait par le gouvernement au Conseil de sécurité de l'ONU. Ceci permettra d'adapter le mandat de la MINISMA, de lui donner les moyens de s'acquitter convenablement de son mandat et de répondre à l'aspiration du peuple malien, aspiration sans laquelle ni la mission de l'ONU ni les autres partenaires militaires internationaux et régionaux présents sur notre sol n'auront la crédibilité aux yeux de mes concitoyens. En termes clairs, les Nations unies doivent aider le Mali à lutter efficacement contre la criminalité transfrontalière organisée afin d'asseoir les conditions véritables de sa stabilisation guide de la réussite des actions de soutien politique, humanitaire, de développement et de protection des droits de l'homme. S'il est établi que la situation au Mali constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale, il nous revient donc de trouver les voies et moyens idoines pour continuer à y faire face de manière holistique, solidaire et déterminée jusqu'à l'éradication de la dite menace. Monsieur le Président, dans la guerre sans merci qu'il mène contre le terrorisme, le gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort pour remplir ses obligations internationales en termes de respect des droits de l'homme. Il accorde la plus haute importance à la coordination des actions de nos partenaires sur le terrain à la coopération régionale pour tenir compte de la dimension régionale de la crise sécuritaire au Sahel. C'est tout le sens de notre engagement de la force conjointe du G5 Sahel. C'est aussi tout le sens de notre demande commune au sein du G5 Sahel en faveur d'un mandat robuste et adapté sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et d'un financement prévisible et pérenne de la force conjointe du G5 Sahel. Dans un souci de cohérence et d'efficacité, le gouvernement s'attèle à la mise en place sous mon autorité d'une structure de suivi et de coordination des activités de l'aménagement ainsi qu'à l'élaboration d'une stratégie de gestion intégrée de la crise au centre du Mali. Nous ne nous exonérons pas de nos responsabilités propres dans le processus de stabilisation du Mali. Le gouvernement de transition a une claire conscience que cette stabilisation passe aussi par la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'allée. Au demeurant, le gouvernement et les mouvements signataires ainsi que ceux de l'inclusivité poursuivent la mise en oeuvre de l'accord dans un esprit de confiance et de responsabilité au sein d'un cadre nouveau appelé cadre intermalien pour la mise en oeuvre de l'accord. dans cet esprit, nous poursuivons la mise en oeuvre intelligente et la rélecture consensuelle de l'accord au fin de son parachèvement. L'objectif recherché étant de favoriser son appropriation nationale et de renforcer son caractère inclusif tout en veillant aux conditions politiques et sociales du consensus nécessaire à la rélecture de certaines dispositions conformant aux mécanismes prévus par l'accord. Concernant les questions de défense et de sécurité, un programme de désarmement, d'émobilisation et de réinsertion portant sur 3 000 ex-combattants issus des mouvements signataires et de l'inclusivité a été mis en place sur lesquels 1 840 ex-combattants ont déjà été intégrés. Le gouvernement a également exprimé sa volonté d'intégrer 1 160 restants au plus tard le 21 août 2021 n'eût été la lenteur accusé par la coordination des mouvements de l'Azawad dans la fourniture de la liste de ses représentants. Par ailleurs, le gouvernement du Mali est disposé à l'intégration prochaine des ex-combattants au sein des forces de sécurité de la fonction publique de l'Etat et d'autres corps paramilitaires dès que les quotas compatibles avec les capacités du budget national sont fixés. Le gouvernement est déterminé à surmonter les obstacles techniques qui émanent des autres parties à l'accord, en particulier des mouvements signataires dont l'adhésion au DDR doit être sans réserve. Le volet réinsertion socio-économique entamera les activités d'ici la fin du mois de septembre avec l'appui de la MINISMA et de la Banque mondiale. Je n'oublie pas ici la situation des réfugiés maliens dans les pays voisins et des personnes déplacées internes qui restent une préoccupation majeure du gouvernement. Nous nous attélérons à créer, avec l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux, les conditions idoines d'un retour de la sécurité et de la dignité de nos populations et à assurer leur participation aux prochaines élections. Monsieur le Président, la transition en cours au Mali se veut une transition de rupture qui porte l'espoir des guerrilles de Mali, des mots qui l'assaillent dans l'instabilité politique institutionnelle, l'affaissement de l'Etat, conséquences directes de la corruption et de l'impunité. Pour réussir ce pari, notre pays a décidé de s'engager dans la voie des réformes qui constituent le deuxième axe du plan d'action du gouvernement. Ces réformes vont au-delà des questions politiques institutionnelles et visent in fine à refonder l'Etat dans les délitements progressifs et à la base de l'extrême vulnérabilité du Mali face aux défis politiques, économiques et sociaux auxquels il est confronté. Mon pays souhaite être une solution aux crises qui menacent le Sahel. Le Mali aspire vivre en paix avec ses voisins, renforcer son unité, sa stabilité et recouvrir la plénitude de sa souveraineté sur tout son territoire. Le Mali veut garantir la sécurité humaine à l'intérieur de ses frontières en consolidant ses institutions constitutionnelles. A cette fin, le Mali est engagé à faire sa mue à travers les réformes, à amorcer sa transformation vers un État stable et prospère, orienté vers le bien-être de ses habitants. Ces réformes ont trop longtemps été différées pour différentes raisons, par les différents régimes politiques qui sont succédés au pouvoir depuis deux décennies. La transition en cours sous la haute conduite de son Excellence le colonel Assimi Guetta a décidé de s'y engager fermement. Le chef de l'État nous a commis à convoquer dans les tout prochains jours les Assises nationales de la Réfondation dont les recommandations auront force exécutoire aussi bien pour la période de transition en cours que pour la poursuite des politiques publiques à venir. Le troisième axe prioritaire du gouvernement est consacré à l'organisation des élections générales transparentes, crédibles et inclusives devant marquer le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Ces élections sont particulièrement importantes car elles seront le baromètre de la réussite de la transition. Nous savons que leur qualité et leur crédibilité conditionneront l'avenir de notre démocratie, la légitimité et la solidité des institutions. Tirant les leçons de notre pratique démocratique récente, le gouvernement va instituer un organe unique indépendant de gestion des élections. Cet organe unique de gestion des élections posera les jalons politiques, juridiques et institutionnels de la restauration de la confiance des acteurs politiques et des citoyens lors des compétitions électorales. Il s'agit là d'une innovation majeure de nature à renforcer la démocratie et la légitimité des institutions. Nous avons conscience des délais impartis à la transition et de nos engagements internationaux. Nous travaillons sans relâche à les respecter. Dans cette optique, l'organe unique de gestion suivra un processus accéléré de mise en oeuvre à travers la réélecture de la loi électorale, l'installation d'un directoire national et des démembrements au niveau régional et local et dans les ambassades et consulats du Mali. A cet égard, la table ronde sur l'examen de l'avant-projet des termes de référence des Assises nationales de la Réfondation est ouverte aujourd'hui, hier, à Bomoko. Au-delà de la question de l'organe unique de gestion des élections, le gouvernement va s'atteler à réformer le système électoral à travers la réélecture des textes fondamentaux régissant les élections. Enfin, M. le Président, le quatrième axe de l'action gouvernementale consistera à instaurer la bonne gouvernance et l'adoption d'impacts de stabilité. Sous ce chapitre, le gouvernement s'est engagé à assurer une gouvernance de rupture et d'exemplarité. Une lutte implacable est déjà engagée pour combattre la corruption et l'impunité qui sont à la base de la déliquescence de l'Etat. Les mesures en cours dans ce sens vont se poursuivre et s'intenfercier. La gouvernance de rupture se traduit d'or et déjà par une réduction drastique du train de vie de l'Etat afin de dégager des espaces budgétaires pour améliorer les conditions de vie des populations et assurer une repartition équitable des richesses nationales. Le président de la transition et le gouvernement ont déjà donné de bons exemples dans ce sens. Les ressources ainsi dégagées seront affectées vers les services sociaux de base. Pour plus de justice et d'équité entre les travailleurs, le gouvernement, après avoir procédé à l'harmonisation des grilles salariales au sein de la fonction publique, va initier dans les meilleurs dérits une conférence sociale en concertation avec les partenaires sociaux et les acteurs du monde du travail. Monsieur le Président, pays sahélien à vocation essentiellement agricole, d'élevage et de pêche, le Mali demeure fortement préoccupé par les changements climatiques qui constituent l'un des défis majeurs pour la survie et le développement de l'humanité. En effet, mon pays subit de plein fouet les effets de changements climatiques caractérisés par l'avancée et la désertification et son impact sur la faune et la flore, l'achissement de nos fleuves et de nos cours d'eau, l'augmentation du niveau de la chaleur, les inondations, etc. C'est pourquoi je voudrais réaffirmer l'attachement du Mali à la mise en oeuvre de l'accord de Paris sur le climat. Monsieur le Président, je voudrais conclure en rappelant que l'action du gouvernement de transition au Mali est orientée sur trois piliers qui correspondent à trois besoins vitaux pour le Mali. Il s'agit du besoin de sécurité, du besoin de justice pour lutter contre la corruption et l'impunité, et du besoin de réformes, j'allais dire de refondations. Il est impérieux de continuer à travailler à améliorer l'environnement de sécurité au Mali avec l'aide des amis du Mali en appui aux efforts des forces de défense et de sécurité. Il est tout aussi impérieux de mener les réformes nécessaires à la refondation de l'Etat et à l'adaptation des textes résistant les élections aux besoins de la société malienne et aux évolutions du temps. Il n'y a pas d'alternative aux réformes que nécessite l'Etat désastreux du Mali si nous voulons faire en sorte que ce grand pays reste debout et redevient stable. La CEDAO a bien appréhendé cela et dès octobre 2018 elle avait recommandé à l'issue de sa mission d'information relative à la crise postélectorale de mener les réformes en ces termes. Je cite prenant acte de la prolongation de la législature actuelle selon l'avis de la Cour constitutionnelle et au regard des dysfonctionnements largement reconnus et évoqués par tous les interlocutaires lors du scrutin présidentiel passé il est impératif que le gouvernement et tous les acteurs sociopolitiques se conviennent de manière consensuelle d'entreprendre des réformes courageuses des cadres légaux y compris la constitution de février 1992 et du système électoral avant de s'engager dans les prochaines élections que compte mener le pays. Je dois dire que cette importante recommandation de CEDAO n'a pas été suivie d'effet à ce jour. Le gouvernement de transition que j'ai l'honneur de diriger s'attèle à la mise en oeuvre diligent de cette mesure. Je saisis cette occasion pour renouveler la gratitude du président de la transition du gouvernement et du peuple malien aux chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDAO pour leur leadership et pour leur présence constante aux côtés du Mali en ces moments difficiles et complexes. Nous les exhortons à continuer à avoir une lecture lucide de la situation qui prévaut au Mali, un pays vaste, ouvert sur cette frontière et qui constitue une digue pour toute la région ouest-africaine. Je vous remercie de votre aimable. attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Mali de la locution qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son excellence. Je donne maintenant la parole à l'observateur de l'État, observateur du sein siège, pour qu'il introduce l'allocution du chef du gouvernement. M. M.